Bonjour, je m'appelle Alexandre Diocéou, je suis actuellement acteur dans la troupe permanente du Théâtre National de Nice. J'ai grandi à Vincennes, en région parisienne. Je n'ai pas toujours aimé le théâtre, c'est venu assez tard en fait. J'ai commencé par faire du cinéma quand j'étais ado. Il y a eu un court-métrage sur lequel j'ai tourné, où j'ai rencontré une équipe fantastique et un réalisateur génial qui s'appelle Rudy Rosenberg. Le court-métrage s'appelait Aglaé et ça m'a donné envie d'en faire mon métier. C'est un métier de rencontre et ce jour-là j'ai rencontré des gens qui m'ont passionné et une vocation. C'est comme si je me dédoublais parfois et je finissais par devenir amoureux de mon image. J'aurais presque fini par vouloir devenir exactement comme lui le plus souvent possible. Un mec désemparé qui recherche l'amour. Dans la chambre, au mur anonyme, jaune paille. Que suis-je venu faire là ? Me réfugier ? Où est-ce ? Quand ? Comment ? Tu ne pouvais pas parler puisque tu es sur une photo ? Ensuite j'ai suivi un parcours assez classique dans le théâtre public, dans la formation publique. J'ai fait le conservatoire municipal de Vincennes. Puis j'ai été pris à l'INSAS qui est l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Communication à Bruxelles. Puis je suis parti pour diverses raisons. Et je suis retourné dans un conservatoire, mais cette fois d'arrondissement à Paris, où il y a beaucoup de personnes qui préparent les concours des écoles nationales françaises, belges ou suisses. Même canadiennes parfois. Et je suis rentré dans ce conservatoire, dans la classe de Nathalie Bécu. Et pendant un an j'ai passé les concours des écoles nationales françaises. Et j'ai été pris à l'ERACM, l'école régionale des acteurs de Cannes et Marseille, où j'ai suivi une formation de trois ans. J'imagine encore les passagers du tram qui circulaient avec moi. La plupart semblaient fatigués. Ou mornes. Une femme m'a regardé. Mais dans mon souvenir, comment est-elle ? Elle a trente ans environ. D'évidence, elle se rend à son travail. Elle est légèrement maquillée. Elle avait vu que je l'observais. Elle me détaille. Je sais qu'elle a pensé que j'étais mignon ou beau. Peu importe. Est-elle mariée ? Elle aime les hommes. Comment ? Elle en change souvent. Ce qui me plaisait, c'est qu'elle m'a paru célibataire. À quoi je le devinais ? À son air d'indépendance. À sa résolution. C'est des formations assez professionnalisantes. Qui offrent en plus d'une formation, un réseau. Et grâce à ce réseau, j'ai passé l'audition pour le Théâtre National de Nice. Et m'y voilà depuis août. Ce n'est pas du tout la même manière de travailler quand on est à l'école. Et qu'on travaille entre nous pour des professeurs. Et quand tout d'un coup, on est dans un cadre professionnel. En plus, il s'avère que Muriel Mayette-Holtz, la directrice, est quelqu'un d'assez exigeant. Ça m'a permis de me débarrasser d'idées que j'avais sur le jeu. Ou de peurs que je ne vous ai pas affrontées. Et aussi, évidemment, des rencontres. Puisque la troupe est fantastique. Mais là, le dernier que je viens de faire, c'était vraiment une chouette aventure. Autant dans l'amusement professionnel que dans les rencontres qu'on fait. C'était la loi du corps noir de Félicien Jutner. On pourrait appeler ça une tragédie contemporaine. Qui parle beaucoup du rapport entre mère-fils. Et moi, je faisais l'un des fils. Et ça, c'était une chouette aventure. J'espère qu'on va la reprendre. Brad est un gars comme je les adore. Simple. Direct. Brad est au-dessus de tout soupçon. Il a d'esprit très ouvert. J'ai quelques désirs d'avoir Brad dans mon lit. Oui. Sans doute. Je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'il réfléchirait. Il ne savait pas. Je me suis mis à lire tard. Et en fait, j'avais comme une réticence au cours de français. Je me suis mis à découvrir la littérature. Et la beauté des textes. La puissance dramatique de certains textes. Notamment avec le misanthrope de Molière, où je jouais Alceste. Et c'est par le jeu, par l'amusement, et par ce biais-là que je me suis mis à découvrir des textes. Et maintenant, aujourd'hui, j'aime bien lire. Je ne suis pas un grand lecteur, mais ça m'a ouvert une nouvelle porte. Et je reste là, avec ma main gauche dans mes cheveux. J'ai voulu relever une mèche qui était sur le front. J'ai voulu tirer mes cheveux en arrière en plaquant ma main dessus. Comme si je voulais dégager mon front. Je tiens à ce qu'on voit mon beau visage. Dans mes yeux, il y a presque des pleurs qui s'annonçaient. Comme si j'étais au bord du désespoir. Et je sais que je suis séduisant ainsi. Je peux plaire. Mais tout se passe comme si personne ne m'aimait ou ne me considérait. Comme si j'étais négligé, mal aimé, rejeté. Et qu'est-ce que je fais ? C'est une vocation, déjà, je pense que quand on choisit de faire ce métier, c'est assez difficile et assez ingrat sur pas mal de choses. D'abord parce qu'on n'est pas toujours bien vu par le reste de la société. Il y a beaucoup d'a priori sur le métier d'artiste. Et pour passer par-delà tout ça, je pense qu'il faut le ressentir comme quelque chose d'essentiel. Ensuite, moi, je pense que le théâtre peut apporter plein de belles choses dans la société. Ça permet de soulever des questions. Et c'est pour moi un moment de partage. C'est rare d'être dans des salles où tout le monde se tait et regarde dans le même sens, qui regroupe encore malheureusement aujourd'hui, je trouve, peu de monde par rapport aux possibilités qu'il pourrait y avoir en France avec le service public qui fait que le théâtre est accessible un peu à tout le monde. Il y a les projets pédagogiques qui sont attenants au TNN. Là, on va sur l'ensemble du territoire de Nice pour faire vivre aux jeunes, aux collégiens, aux collégiennes, mais même plus tôt parfois, des expériences théâtrales. Moi, j'ai comme envie de continuer à pousser dans ce sens-là, que le théâtre puisse sortir de ses murs pour aller à la rencontre des gens.